et unir sans arrêt notre travail c'est sans arrêt tout ce qu'on voit comme quelqu'un qui a un panier et tout ce qu'il ramasse il met dans le panier c'est tout c'est à dire tout ce que tu vois c'est Hachem c'est Hachem ça c'est Hachem ça c'est Hachem c'est Hachem parce que tu fais toute la journée tu mets Hachem qui se trouve en haut c'est lui qui fait cette chose là c'est lui qui m'a donné à manger c'est lui qui m'a fait qui va me faire choisir pour Shabbat ce que je vais acheter chaque chose que je vais acheter chaque fruit que je vais acheter chaque chose c'est lui qui a décidé que ça je vais acheter et pas la pomme qui est à côté celle-là cette bouteille et pas celle-là et ça chaque chose comme ça dans le moindre détail c'est lui dans notre travail c'est ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps bien que maintenant on doit faire des choix on doit aller au magasin on doit prendre notre chariot mais tout ça on connecte sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est ça notre travail c'est pour ça qu'il nous a donné un cerveau limité c'est pour ça qu'il nous a donné un cerveau qui est fracassé en deux morceaux si on avait les deux cerveaux qui étaient une seule partie alors ça y est tout ça devient évident pour toi c'est fini mais on a un cerveau on a deux parties dans le cerveau et ces deux parties elles communiquent elles communiquent sans arrêt c'est un cerveau qui a une partie du cerveau qui est dû émettre et un côté du cerveau qui est la émouna et les deux ils font le émettre il doit être émettre vraiment émettre quand tu es dans le émettre tu tiens compte pas que tu tiens pas compte de la émouna du tout tu es dans le émettre tu travailles tu fais ce que tu as faire tu vas tu vas au supermarché tu rentres tu vas tu aider avant shabbat tu prends ton chariot tu vas tu vas chercher tu vas faire ça tu vas faire ça tu es dans le émettre à fond et tout ça tu le connecte à la émouna en sachant que ça c'est HM c'est ça notre travail c'est à dire on est très sérieux dans le émettre mais le émettre on le connecte mais ça c'est possible que si tu es un cerveau fracassé en deux morceaux mais si tu es un cerveau qui est rade tu peux pas faire ça tu peux pas parce que c'est tout c'est tout et rade tu vas rien faire du tout tu vas faire comme les anges tu fais rien c'est tout c'est tout ça se fait tout automatiquement tu vois tu vas pas du tout avoir ça mais nous on donne toute notre venue sur terre c'est ce tri là et notre libre arbitre c'est c'est jusqu'où ça va aller jusqu'où jusqu'où il va le émettre par rapport à la émouna il y a celui qui a rien pour shabbat il va quand même il dit HM tu as dit que c'est toi qui me paye le shabbat ok tu m'invites voilà je vais aller faire mes courses j'ai rien c'est tout alors il rentre et il fait ses courses il remplit son chariot il n'a rien il n'a pas de quoi payer mais il a été au maximum de ce qu'il peut faire il ne peut pas faire plus que ça maintenant il arrive à la caisse et il n'a pas de quoi payer quelqu'un qui le voit dit qu'est ce qui se passe voilà dites combien ça fait je lui paye le et voilà il lui paye son shabbat il s'en va maintenant ça cette scène là où la scène de la parnassa qu'il sort sa carte à lui et il paye c'est la même chose c'est c'est la même chose qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye à sa place ou que lui il paye c'est la même chose c'est juste des degrés de émettre de émouna c'est tout mais c'est la même chose c'est à dire dans l'essence c'est la même chose HM il t'a rempli ta carte à lui ou il y aura à toi ou il a rempli sa carte à lui il a mis en contact avec c'est la même chose c'est il n'y a pas de différence dans les rad mais tu vois qu'on peut pas fonctionner si on monte là dedans après tu fonctionnes plus parce que tu vas rien faire tu n'as plus besoin de rien faire donc HM il nous a mis cette ces deux parties du cerveau qui sont séparés mais qui communiquent entre elles donc en général on est tous plus fort d'un côté que d'un autre on y a personne c'est très rare des gens qui ont les deux parties qui sont aussi fortes l'une que l'autre